Les révélations autour d'un deal et d'une alliance entre Emmanuel Macron et la société Uber, l'abandon de l'achat de Twitter par Elon Musk, une nouvelle vague de chaleur en France ou encore une motion de censure contre le gouvernement et du changement au niveau du The Event. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Une actualité extrêmement chargée aujourd'hui, vous l'aurez compris. Sachant que, eh bien, pour ceux qui découvrent peut-être ce format des actus du jour ces derniers jours, je le rappelle, il est disponible du lundi au vendredi sur YouTube, mais aussi en version podcast, donc en version audio. Pour ça, vous allez sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, ce que vous voulez, vous tapez dès maintenant Hugo Décrypte, vous allez pouvoir retrouver le podcast. Pensez juste à vous abonner pour ne pas le louper et comme ça, vous pourrez l'écouter dans les transports ou que ce soit vraiment au quotidien. Alors, avant de parler de cette affaire autour d'Emmanuel Macron et de Uber, je voulais débuter rapidement avec une première information. Finalement, le milliardaire et homme d'affaires américain Elon Musk ne rachètera pas Twitter. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Elon Musk, c'est donc le patron de Tesla et de SpaceX, et il avait annoncé fin avril qu'il allait racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars, avec pour ambition notamment, eh bien, d'en faire un espace permettant une plus grande liberté d'expression et où il y aurait plus généralement moins de modération. Le truc, c'est que mi-mai, il avait un petit peu surpris tout le monde en annonçant que finalement, eh bien, ce rachat était en pause. Alors, il avait justifié cela en expliquant que, selon lui, le nombre de faux utilisateurs, donc des spams, des robots ou autres sur le réseau social, était beaucoup plus important que ce qu'indiquait Twitter. Twitter affirme qu'il y en a environ 5% de faux comptes sur son réseau, alors que Elon Musk affirme qu'il y en a environ 20%. Alors, au départ, en théorie, c'était juste une sorte de pause dans le rachat, le temps que Twitter lui envoie tous les éléments, tous les documents qui certifient le nombre de faux comptes qui sont présents sur le réseau social, etc. Elon Musk, de son côté, à ce moment-là, en tout cas, se disait encore déterminé à aller au bout de ce rachat, mais finalement, donc, ce vendredi, eh bien, il a annoncé son retrait définitif. Il accuse, en fait, Twitter de lui avoir donné, donc, des informations qui sont fausses et trompeuses. Alors, de son côté, le réseau social Twitter a annoncé qu'il allait engager une action en justice pour faire respecter l'accord de rachat. En gros, les dirigeants du réseau social vont essayer d'obliger Elon Musk à racheter potentiellement l'entreprise. Elon Musk, de son côté, estime qu'il est dans son droit, et en réalité, là, tout porte sur la question du contrat sur ce rachat et des différentes clauses qu'on retrouvait dans ce contrat-là. Et là, du coup, eh bien, c'est réellement une bataille juridique qui s'engage. Après, eh bien, certains analystes estiment que les deux parties, en réalité, pourraient finir par négocier quelque chose. Alors, soit négocier un prix de rachat plus faible pour le réseau social par Elon Musk, de façon à ce qu'Elon Musk soit OK à l'idée de racheter le réseau social, soit, eh bien, une somme d'argent qu'Elon Musk devrait payer pour dédommager Twitter. L'idée, en gros, c'est que ni Twitter ni Elon Musk n'a intérêt à racheter un réseau social dans le cadre d'un accord qui ne leur conviendrait pas. Et donc, il est possible qu'ils tentent comme ça de trouver un accord, soit de dédommager, du coup, soit de racheter à un prix plus faible, de façon à ce que les deux parties s'y retrouvent. Bref, en tout cas, la procédure s'annonce assez longue. Et si vous voulez plus d'informations, je vous mets plusieurs liens, comme d'habitude, en description. Allez, on continue avec le sujet à la une de ces actualités du jour aujourd'hui. On va parler des révélations sur l'entreprise Uber, des révélations qui mettent en cause Emmanuel Macron. Alors, de quoi s'agit-il et quelles pourraient être les conséquences ? On va voir tout ça ensemble. Alors, redonnons un petit peu de contexte pour commencer. C'est un groupe de 40 médias internationaux qui font partie du consortium international des journalistes d'investigation, dont Le Monde et Radio France a eu accès à des données internes de l'entreprise américaine Uber. Il y a notamment des e-mails, des présentations ou encore des comptes rendus de réunions. La plupart datent de 2014, 2015 et 2016. C'est une période qui est importante pour Uber, puisque c'est à ce moment-là notamment que Uber tentait de s'implanter en France et en Europe. Et ce, d'ailleurs, on va le voir, alors que certains des services proposés étaient illégaux sur le territoire français. C'est ce que l'on appelle donc les Uber Files. Mais alors, que révèlent ces documents ? Eh bien, pour résumer, ils détaillent comment Uber a réussi à faire changer la loi française pour arriver à s'implanter en France. Et le tout se faisait principalement par ce que l'on appelle du lobbying, donc toutes sortes de méthodes visant à convaincre les décideurs, les députés, les élus ou encore les personnalités politiques à s'aligner de leur côté. Alors, un responsable politique est particulièrement pointé du doigt dans cette enquête. Il s'agit tout simplement d'Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie. Selon Le Monde, eh bien, ces documents montrent, je cite, qu'Emmanuel Macron a agi dans l'ombre en véritable partenaire d'Uber, s'impliquant personnellement à de multiples reprises. Il aurait notamment participé à des réunions secrètes avec le patron de l'entreprise Uber, échangé régulièrement avec eux, notamment par SMS. Alors, en quoi est-ce que le soutien d'Emmanuel Macron à Uber pose question ? Il y a plusieurs éléments qui permettent de comprendre ce qu'il en est et le débat sur tout ça. En fait, selon Le Monde, Emmanuel Macron a poussé pour permettre le développement d'Uber en France. Il l'a fait déjà contre l'avis des députés du Parti Socialiste, le parti donc de François Hollande qui était président à l'époque. Et plus largement, en fait, il l'a fait à contresens, eh bien, de son gouvernement à l'époque. Par ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, l'arrivée d'Uber en France avait provoqué de très, très grandes manifestations des taxis et l'opposition, d'ailleurs, de plusieurs personnalités politiques. Uber était d'ailleurs visé par plusieurs enquêtes de la justice à ce moment-là. Bon, déjà, l'entreprise était accusée de ne pas payer certains de ses impôts en France. Et surtout, eh bien, une partie de son service était considérée comme illégale. Alors, de quel service est-ce qu'on parle ici ? Eh bien, il s'agit du service Uber Pop. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un service qui permettait à quasiment n'importe qui, très facilement, en s'inscrivant, de devenir chauffeur sur la plateforme Uber et ainsi de pouvoir commencer à réaliser des courses via le service Uber Pop. Et puis, au-delà de ça et au-delà de la question de la légalité ou de l'illégalité, eh bien, plus largement, le modèle d'Uber est critiqué par beaucoup. Un modèle où les chauffeurs ne sont pas salariés, mais auto-entrepreneurs, ce qui est forcément intéressant pour Uber parce que c'est beaucoup plus simple en termes de gestion au quotidien, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus précaire et beaucoup plus fragile pour les chauffeurs. Et en l'occurrence, on entend beaucoup parler d'un deal entre l'ancien ministre de l'économie qui est aujourd'hui président et la société américaine Uber. Ce deal, en fait, eh bien, c'était l'abandon par Uber de Uber Pop, le service, donc, qui permettait à n'importe qui de devenir chauffeur. Le tout, en échange de quoi ? Eh bien, en échange d'une loi qui change les règles et qui facilite, eh bien, l'implantation du géant américain sur le territoire français. Alors, au-delà du cas d'Emmanuel Macron, ces Uber Files mettent aussi le doigt sur une question plus large, c'est celui du lobbying. Ils montrent, en fait, comment une puissante entreprise américaine a réussi à faire changer la législation en Europe grâce à des réseaux et grâce à ce travail au quotidien. Et concrètement, Uber a fait appel à des agences ou encore à des chercheurs pour écrire des études qui allaient dans son sens et développer ainsi sa notoriété auprès des décideurs politiques. Et l'entreprise a même proposé à certains députés des morceaux de loi déjà écrits pour les inciter à les faire adopter et à les poser, par exemple, sous forme d'amendement. Et attention, là, c'est très important de le dire, qu'on soit bien clair, le lobbying, c'est pas quelque chose qui est illégal, c'est très répandu. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, il y a du lobbying sur plein de sujets différents, sur plein de causes différentes, avec parfois des entreprises, parfois des ONG, parfois toute forme de groupe de pression, de groupe d'action là-dessus. Mais pour beaucoup, eh bien, ce lobbying, il faut qu'il soit beaucoup plus encadré que ce qu'il est aujourd'hui. Et cette actualité, donc, remet la question au centre, sachant qu'il y a du lobbying qui se fait évidemment à l'échelle nationale. Là, on en parle ici. Il y a aussi énormément de lobbying qui peut se faire à l'échelle européenne, notamment au sein du Parlement européen. C'est surtout, eh bien, d'ailleurs, à l'échelle européenne que ce lobbying est très présent. Si jamais ça vous intéresse, on pourra en reparler dans les prochains jours. Alors, de son côté, comment réagit Uber et Emmanuel Macron ? Eh bien, de son côté, Uber affirme qu'elle n'a rien fait d'illégal et que ses représentants échangeaient avec Emmanuel Macron, puisque c'était le ministre de l'économie à l'époque, et donc que ce dossier le concernait. Emmanuel Macron, quant à lui, a déclaré par le biais de ses porte-paroles qu'il avait été amené à travailler avec Uber, comme avec d'autres entreprises qui cherchaient à faire bouger l'économie. Et puis, il fallait, je cite, « dénouer certains verrous administratifs et réglementaires ». Et plus globalement, eh bien, les soutiens d'Emmanuel Macron affirment qu'il était normal qu'un ministre de l'économie échange avec des chefs d'entreprise et qu'il n'y a absolument rien d'illégal dans tout ça. Cela dit, eh bien, certains ne sont pas d'accord avec ces réponses. Il y a notamment les partis de gauche. La France Insoumise, par exemple, accuse Emmanuel Macron d'avoir soutenu une entreprise américaine et un modèle qui dérégule, voire détruit, eh bien, le droit du travail en France. Et parmi les réactions aussi, il y a celle du Rassemblement National qui dénonce un président qui sert des intérêts privés d'entreprises étrangères. Au-delà de ça, eh bien, la France Insoumise et pas mal de députés de gauche ont affirmé qu'ils réfléchissaient à ouvrir une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale pour enquêter, donc, sur ce sujet-là au sein de l'Assemblée Nationale. Bref, les prochains jours promettent d'être très chargés sur ce sujet. C'est forcément un sujet qui est complexe, on a pris pas mal de temps pour l'expliquer, mais il reste forcément des zones assez flouches. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On pourra de toute façon en reparler dans les prochains jours pour mieux comprendre ce qu'il en est et le débat autour de tous ces grands sujets. Bref, on en reparle du coup forcément cette semaine. On continue avec les actualités en bref et on commence d'abord avec cette première actualité en France. Une actualité que je ressens littéralement en tournant ces actualités du jour. Une nouvelle vague de chaleur frappe la France cette semaine. Et ça a commencé dès ce lundi avec des pics de température à 40 degrés attendus dans certaines régions dans les prochains jours et notamment dans la ville de Toulouse dans le sud, mais aussi potentiellement en fin de semaine ou tout début de semaine prochaine en région parisienne. Sachant que, je le rappelle, selon les scientifiques, eh bien ce genre d'épisode de chaleur va se multiplier et même s'intensifier dans les prochaines années à cause du changement climatique. Cette vague de chaleur, d'ailleurs, elle intervient seulement trois semaines après la canicule de début juin. Autrement dit, bon courage à tous. Je vais me voler plus d'informations là-dessus et sur ce lien avec le changement climatique. Je vous mets, comme d'habitude, des liens en description. Deuxième actualité, c'est officiel. Le gouvernement de la première ministre, Elisabeth Borne, est maintenu. C'est ce qu'ont décidé les députés ce lundi après-midi et en fin de journée. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, les députés de la NUPES, donc l'alliance à gauche, avait déposé mercredi dernier ce que l'on appelle une motion de censure. Pour faire simple, une motion de censure déposée à l'Assemblée Nationale, elle a pour objectif, eh bien, d'obliger le gouvernement à démissionner si jamais cette motion est votée par plus de la moitié des députés de l'Assemblée Nationale. En l'occurrence, eh bien, les députés du Rassemblement National et des Républicains avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas pour cette motion de censure. Du coup, elle n'avait quasiment aucune chance d'être adoptée. Et effectivement, du coup, elle n'a pas été adoptée aujourd'hui. Le gouvernement, donc, reste bien en place. Cela dit, eh bien, le plus dur commence pour lui et pour Emmanuel Macron, puisque désormais, il va falloir essayer de faire voter les lois. Le problème, c'est que, eh bien, La République En Marche et ses alliés n'ont toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Ils vont donc devoir compter sur les autres partis politiques pour voter leurs lois. On verra donc à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Troisième actualité, toujours en France, la justice a ordonné un non-lieu dans l'affaire des accusations de viol contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En gros, eh bien, la juge en charge de l'affaire a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments contre le ministre de l'Intérieur pour que le ministre soit poursuivi en justice. Pour ceux qui n'auraient pas suivi de quoi on parle ici, en gros, une femme a déposé une plainte pour viol contre Gérald Darmanin en 2017. Elle assure notamment qu'il aurait exercé une contrainte psychologique sur elle pour obtenir des faveurs sexuelles en 2009. Cependant, jusqu'ici, il n'avait jamais été mis en examen et donc il n'y a pas eu pour l'instant de réelle poursuite contre le ministre de l'Intérieur. Enfin, dernière actualité pour terminer, on a du nouveau concernant le The Event, donc cet événement caritatif qui réunit des dizaines de streamers sur Twitch en septembre. Cette fois-ci, c'est les 9, 10 et 11 septembre pour récolter un maximum d'argent pour une organisation. Jusqu'ici, eh bien, l'organisation allait être la fondation Good Planet, sauf qu'il y avait des critiques très importantes contre Good Planet depuis quelques jours, si bien que certains streamers s'étaient retirés de l'événement. Alors, revirement et changement de situation, Zerator a annoncé, eh bien, un changement de formule. Désormais, eh bien, Good Planet se retire du The Event 2022 et à la place, eh bien, la communauté va pouvoir voter dès maintenant pour choisir 5 organisations qui travaillent sur les sujets liés à l'environnement. Et c'est donc ces 5 organisations pour l'environnement qui vont se répartir les dons récoltés lors du The Event en septembre. En tout cas, j'aimais voler plus d'informations sur les critiques qui étaient adressées à Good Planet et à ce choix par le The Event. Je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées vendredi, sachant que, mais à coup le pas, on a oublié de mentionner un élément dans cette vidéo vendredi. C'était la question de la biodynamie et de la polémique autour de ces éléments. Alors, ça paraît très flou dit comme ça, mais pour ceux qui voulaient en savoir plus, qui ont entendu parler de biodynamie, etc., eh bien, des éléments qui sont liés à Good Planet, eh bien, je vous renvoie et c'est la dixième fois que je dis ça aujourd'hui, mais je vous renvoie à des liens que je mets directement en description. Et au passage, vous l'aurez remarqué, l'actualité est extrêmement chargée depuis ce week-end et aujourd'hui. Du coup, on parlera demain en détail de ce qui se passe au Sri Lanka dans les actus du jour. Des manifestants occupent actuellement le palais présidentiel. Le président et le Premier ministre ont promis de démissionner. La situation est donc forcément exceptionnelle. On fera un point assez important sur la situation au Sri Lanka demain. Alors, le débat vendredi, c'était le suivant. Comprenez-vous la polémique autour du The Event ? Et vous le voyez, vous êtes très partagé, très mitigé sur cette question. Pas de débat aujourd'hui. Du coup, ce sera tout pour cette nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Une plongée assez longue. On ne va pas se mentir aujourd'hui. Beaucoup de gros sujets. Ça me semblait important de faire le point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu. J'ai reçu.